François Laborde de Merville, en tant que financier associé à son père, intervient pour proposer la création d'une banque. En effet, la France est restée sur les déboires de l'Asse, qui, à l'époque de la Régence, a vu son idée d'utiliser le billet de banque déboucher sur une catastrophe. Mais le billet de banque, par lui-même, reste, pour les financiers, un instrument tout à fait important. Ainsi donc, dans son discours, si François Laborde de Merville doit bien admettre que, d'abord, le public peut redouter les effets de l'utilisation du billet de banque, il est possible de lui montrer qu'il ne s'agit là que d'une crainte relativement non fondée. Ainsi donc, Merville dit-il que ce public, après une très courte expérience, peut constater que ses billets sont pour lui aussi bons que l'espèce, puisqu'à tout instant, il peut les échanger à la banque contre de l'argent. Il trouve ensuite qu'ils sont préférables, ces billets, surtout pour les usages du commerce, parce qu'ils tiennent moins de place, sont d'un transport plus aisé, et mettent beaucoup de facilité et de rapidité dans les spéculations et les échanges. Voilà. Au-delà du billet de banque, la question se trouve posée de mettre en place un organisme qui puisse en exercer le contrôle. Et voilà que François Laborde de Merville propose la création d'une banque. Je cite « Une banque vraiment nationale, c'est-à-dire dont la nation ferait les fonds, dont elle dirigerait les opérations, dont elle serait garante, serait peu utile, et la nation n'en retirerait pas les mêmes avantages que d'une banque de secours fondée et dirigée par des actionnaires. » « Des actionnaires », c'est-à-dire des personnages qui disposent d'une fortune mobilière suffisamment importante pour jeter tout leur poids dans l'économie du pays à travers les actions de cette banque que Merville propose à l'attention des constituants. Et par ailleurs, Laborde explique que le dividende alloué aux actionnaires serait de, et pourrait-on dire de seulement, 6%. Évidemment, il s'agit tout de même d'une rémunération très importante, justifiée, puisque Merville explique qu'il va s'agir pour lui de réunir les personnalités nécessaires, et à travers ses personnalités, la somme totale est manifestement tout de même très importante, de 150 millions. Évidemment, dès que cette banque serait en fonctionnement, sa comptabilité se trouverait directement accessible aux actionnaires. Et ces actionnaires pourraient, peu à peu, introduire leurs recommandations par rapport au fonctionnement de l'économie du pays. Il serait très difficile de s'opposer à leur conception et donc à leurs intérêts. Dans ce contexte, la question qui se pose, c'est, en retour, de reprendre la trajectoire de Voltaire pour bien comprendre en quoi, elle aussi, permet de saisir les enjeux des décennies qui précèdent directement la révolution de 1789. Car nous comprenons, en avançant dans la correspondance de Voltaire, c'est-à-dire en allant de 1720, en gros, à 1778, « Quel est le sens des rapports de force entre cette bourgeoisie d'affaires qui se développe à travers les personnalités de Laborde, de Voltaire, des frères Paris, mais également et surtout de la marquise de Pompadour ? » Pour faire court, il suffira de prendre les conditions de déclenchement de cette guerre qui va se dénommer plus tard « Guerre de Sept Ans ». Les correspondances respectives de la marquise, de Voltaire, et puis d'un prêtre, enfin d'un abbé, l'abbé de Bernice, que la Pompadour va porter jusqu'au cardinalat, vont petit à petit conduire Louis XV à s'engager dans un conflit qui sera à l'origine de la ruine de la monarchie française. Et donc, il est intéressant de voir comment, pour des intérêts particuliers, la stratégie du pays, ses alliances, sa diplomatie se sont trouvées transformées et l'on est donc passé d'un temps où la politique de Richelieu continuait à être fondamentale. Elle voyait dans les Habsbourg l'ennemi, l'ennemi pourrait-on dire héréditaire, et soudainement, cette diplomatie va changer de camp, pour des raisons que je n'évoquerai pas tout de suite. Mais d'adversaire, Marie-Thérèse va devenir l'alliée du roi de France pour aller contre la Prusse et l'Angleterre. Ceci va déboucher sur une catastrophe qui n'est pas la catastrophe de tout le monde, puisque, au beau milieu de cette guerre de sept ans, Voltaire voit sa fortune s'étendre d'une façon tout à fait extravagante, alors qu'il mesure que, pendant ce temps, la monarchie s'affaiblit de plus en plus, la population du pays elle-même s'appauvrit, le soldat vaut de moins en moins d'argent, mais Voltaire lui-même profite de ce moment-là pour écrire et publier de façon anonyme Candide. Candide, c'est donc ce qui vient masquer l'une des pires défaites qu'est connue la France, prenons-la sous cet angle-là, et les documents montrent comment cette guerre a été voulue, mais comment elle a été également précédée par des essais plus ou moins satisfaisants. Dans les années 1730, dans les années 1740, Voltaire s'est essayé à développer des conflits. Il a vu que ça pouvait être tout à fait rentable, il a eu le temps de comprendre que on ne pouvait aboutir à certains résultats qu'à condition d'être très proche du roi lui-même. Cette proximité, Voltaire et ses petits camarades l'auront obtenue à travers la marquise de Pompadour, dont on peut voir à travers la correspondance à quel point elle n'a dû, elle ne doit d'être célèbre aujourd'hui qu'au fait d'avoir été l'un des poissons-pilotes des frères Paris, ce que Voltaire a été lui-même pendant tout un temps de sa pourtant si longue carrière.